Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour Loïc, tu es en pleine forme et toi ? Très bien, je te remercie. Merci de participer à ce nouvel épisode de Club Deal. Aujourd'hui, on va parler de parcours d'investisseur, donc dans la tête d'un investisseur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ta formation, qui tu es, qui est Julien ? Pas de souci, avec grand plaisir. Je m'appelle Julien Loboda, j'ai mon temps de ce podcast 35 ans. J'habite à Bordeaux et rapidement, je suis multi-investisseur immobilier, j'ai plusieurs casquettes dans l'immobilier, mais je ne suis pas du tout issu d'une formation dans l'immobilier ou quelque chose de si rapportant, puisque moi j'ai fait un parcours Bac S, BTS en industrie graphique, donc pas du tout l'immobilier. Rien à voir. Ensuite, j'ai bifurqué vers une licence en gestion de projet pour terminer dans une école de commerce en marketing, et je me suis retrouvé dans mon premier boulot à faire de la vente en porte-à-porte. Donc tu vois, pour bien enfoncer le clou, je vendais du matériel pour les professionnels de la restauration. D'accord, oui, rien à voir avec l'immobilier. Alors, comment on peut tomber dans l'immobilier ? Écoute, en fait, je suis tombé dedans un peu par hasard quand j'étais étudiant, puisque pour aider ma mère, notamment, quand il fallait refaire des peintures, tu vois, retaper les pièces dans la maison, c'est moi qui m'y collais. Mais du coup, de fil en aiguille, il y a une amie de la famille qui dit « Ah bah moi, ça m'intéresse parce que j'ai deux studios que je dois être des étudiants, et là, je voudrais les rafraîchir avant l'année scolaire, etc. » Donc j'ai fait ça en job d'été, une première année, puis une deuxième. Et c'est là où, tu vois, j'ai mis un pied dedans, je me suis dit « Tiens, c'est pas mal en fait, parce que déjà, j'ai bien aimé retaper les apparts. » Et puis quand je discutais un peu avec cette personne, elle me dit qu'elle avait plusieurs biens et que ça lui ramenait des loyers tous les mois. Donc si tu veux, elle a semé une petite graine. Et puis c'est finalement quelques années plus tard que c'est revenu. En fait, j'étais locataire, c'était un de mes tout premiers appartements. Et l'anecdote que je raconte toujours, c'est qu'un matin, moi qui me levais en plein mois de novembre sous la grisaille et la pluie pour aller bosser, mon ballon d'eau chaude se met à fuir. J'appelle mon proprio pour lui signaler. Il me dit « Bah pas de souci, je passerai dans la journée. » Et j'allais passer. Si, 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 justement. Ah bon, ça va. Si, si, c'est ça. Mais c'est que non seulement il est passé dans la journée, mais moi, j'étais commercial. Donc si tu veux, tu as une organisation où tu es en clientèle jusqu'à 14-15 heures. Après, tu rentres chez toi et tu bosses tes devis, tu prépares tes rendez-vous du lendemain, etc. Donc je rentre à 15 heures et le proprio était là en train de réparer le ballon, justement. Et je lui dis « Bah c'est cool. » Enfin, naïvement, je lui dis « C'est cool. Vous avez pu vous libérer facilement du boulot. » Et là, le mec me dit « Non, mais moi, j'ai pas de boulot, en fait. Je vis de mes loyers. » Ah, oui. Voilà. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Vraiment, que j'ai commencé à me dire « Tiens, ça, c'est pas mal. On va creuser un peu dans cette direction. » Ouais, tu as creusé l'idée. Là, tu avais quel âge, à peu près, pour voir ? Là, on était en 2012, donc j'avais 27 ans. D'accord. Donc c'est l'un de tes premiers appartements. Et tu fais la rencontre de l'investisseur, du serial investisseur. Voilà, c'est ça. Alors en plus, il faut remettre dans le contexte. Le mec n'était pas vieux. Enfin, pas vieux, oui. Il avait 45 ans à peine, tu vois. Donc pour moi, à cette époque, un rentier, c'était quelqu'un à la retraite qui avait 70 ans et qui avait travaillé dur toute sa vie. Et c'est bien, tu vois. Et donc, il y a eu un peu une rupture, un changement de paradigme, tu vois, où je me suis dit « Tiens, c'est intéressant et on va creuser un peu là-dedans. » Et voilà d'où est parti mon parcours d'investisseur, vraiment, c'est à ce moment-là. Ok. Bah écoute, je vais faire un peu appel à ta mémoire. On va parler de ton premier investissement, le premier appartement que tu as acheté. Oui. Alors déjà, peut-être, est-ce que c'était ta résidence principale ? Ou directement, on était passé sur de l'investissement locatif ? Non, moi, j'ai attaqué direct avec de l'investissement locatif. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la parenthèse, je ne suis toujours pas propriétaire de ma résidence principale, tu vois. D'accord. C'est un choix. C'est un choix, oui. Ok. Comme ça, tu peux changer rapidement si jamais tu veux te lancer dans un projet un peu plus gros. Exactement. Toi, tu peux bouger. Déjà, géographiquement parlant, tu peux bouger. Et surtout, tu peux prendre plus petit, plus grand en fonction de tes besoins en termes de financement, par exemple. C'est ça, exactement. Très bien. Ok. Bah écoute, bonne information. Déjà, on a donné un premier conseil sans s'en rendre compte. Juste avec ta présentation. Très bien. On va en avoir plein des bons conseils. Du coup, premier investissement immobilier, à quel âge ? Dans quelle optique tu étais ? Premier investissement, alors moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. On va dissocier deux choses, parce que moi, j'ai commencé dès 2012, mais avec de l'immobilier pierre-papier. Ok. Mais pas des SCPI, mais plutôt des foncières cotées en bourse, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'au début, je n'avais pas d'argent. Je pensais que je ne pouvais pas lever de financement. Donc, je me suis dit comment je peux faire avec mes moyens actuels. Et donc, j'ai acheté, j'ai commencé en 2012 par acheter des parts de foncières cotées en bourse. Donc, tout simplement, c'est des sociétés qui font la même chose que ce que nous, on peut faire en locatif, sauf que c'est des sociétés qui le font et qui te reversent. Alors, petit conseil, elles ont cette particularité de ne pas payer d'impôts sur les sociétés. D'accord. En toute partie, elles ont l'obligation de reverser la quasi-totalité de leurs bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu perçois une forme de loyer avec les dividendes. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, ensuite, on fait un bond de deux ans. Plus tard, on arrive en 2014. Et là, je réalise mon premier investissement concret, physique, mon premier bien immobilier à moi tout seul cette fois. Alors, génial. Alors, il était situé où ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'acheter ? Alors, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que je me suis rendu compte que si je faisais uniquement de la bourse, ça allait prendre un petit peu de temps d'avoir des résultats concrets. parce qu'il faut quand même un peu de capital investi pour avoir une rente digne de ce nom. Et puis, il n'était pas possible, j'imagine, de lever de la dette à l'époque par rapport à ce support. Oui, en fait, voilà. C'est-à-dire, puis lever de la dette pour de la bourse, c'est très compliqué, voire impossible. Donc, ce n'est pas lié. Ce qui m'a donné, du coup, c'est qu'à l'époque, je vivais en région parisienne et bon, les prix étant ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ce qu'ils étaient déjà à l'époque, je me suis dit, si j'achète ma RP, on en parlait, là, je vais en gros m'endetter avec mon salaire de l'époque sur 35 ans pour acheter 32 mètres carrés. Oui, complètement, oui. Donc, ce n'est pas possible. Ben voilà, je me suis dit, non, mais c'est hors de question. Donc, je me suis dit, OK, maintenant, bon, il vaut mieux que je reste locataire. J'ai quand même une meilleure qualité de vie. Mais ça m'embêtait quand même de ne pas construire patrimoine. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais investir dans l'immobilier. Enfin, je vais acheter, mais en dehors de Paris. Et le choix, donc moi, j'ai acheté sur la côte atlantique. D'accord. Et pourquoi j'ai fait ce choix ? Ben, simplement parce que, pour deux raisons, ma mère venait de prendre sa retraite là-bas. Donc, je me suis dit, ben, je connais, j'ai quelqu'un, tu vois. OK, oui, tu avais quelqu'un sur place, si j'avais un pépin. Je connais, j'y allais en vacances gamin, j'ai quelqu'un sur place. Donc, c'est toujours plus rassurant. Et deuxième chose, j'avais vachement d'a priori au début sur les impayés de loyer, les dégradations. Donc, je me suis dit, la locale année, je ne le sens pas. Je vais me faire du saisonnier, tu vois. Moi, gamin, on partait en vacances avec mes parents. On louait deux semaines une maison ou un appart à un propriétaire. Donc, j'ai toujours cette image-là. Et je me suis dit, ben, tiens, je vais faire ça. Comme ça, je le loue. Mon idée de départ, c'était, je le loue juste l'été. Et puis, ça me paye au moins mon crédit et mes charges pour l'année, quoi. Voilà comment j'ai démarré, en fin de compte. OK, ben, super intéressant. Du coup, c'était un studio, un deux pièces ou peut-être même plus grand ? Alors, c'était un grand T2, en fait, 62 mètres carrés. Ça fait un beau deux pièces. Oui, ça fait un beau deux pièces. Et en fait, il était très, très bien distribué parce que tu avais vraiment un double séjour. Deux pièces de la même taille en enfilade avec fenêtres dans chacune des pièces. Donc, si tu veux, le truc que j'ai vu tout de suite, c'est bon, ben là, il y a moyen de cloisonner et d'en faire un T3. Et donc, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc, là, oui, tu maximises le nombre de couchages et j'imagine que tu as même un canapé lit dans le séjour. Potentiellement, dormir à quatre à l'aise et cinq ou six mal, quoi. Non, mais même six à l'aise, en fait, parce que tu vois, du coup, j'ai deux chambres plus un séjour. Et donc, j'ai fait une suite, enfin, une chambre parentale un peu plus grande et agréable. Une chambre qui fait tout pile neuf mètres carrés, mais du coup, tu as deux lits simples comme ça, ça te permet de… C'est polyvalent. Tu peux avoir soit un couple, soit deux enfants, tu vois, enfin, c'est assez pratique. Et effectivement, dans le séjour, j'ai mis un canapé lit, mais avec un vrai couchage quotidien. Oui, d'accord, ok. En fait, l'intérêt, alors c'est plus cher, mais tu le retrouves largement parce que l'intérêt, c'est qu'il y a très peu de personnes qui proposent des logements à plus de quatre personnes. Et du coup, quand les gens recherchent pour cinq ou six, tu ressors beaucoup plus facilement dans les résultats de recherche. Et quand tu vas à six dans un appartement versus si tu devais aller à l'hôtel, à l'hôtel, tu prendrais deux voire trois chambres, alors que là, tu ne prends qu'un appartement. Oui, complètement. Et puis, ça te fait diminuer le prix à la nuitée par tête. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour toi, investisseur, c'est vachement intéressant parce que ça augmente ton coût à la nuit, ton revenu. Mais pour les gens qui réservent chez toi, par rapport à une solution alternative, c'est moins cher. Donc, en fait, tout le monde est gagnant. Ok, bon, écoute, c'est clair. Je reviens un peu sur l'appart. Comment tu l'as sourcé, cet appartement ? Comment tu l'as trouvé ? C'est du agence ? Tu l'as trouvé via agence ? Via des sites d'annonce en ligne de particulier à particulier ? Non, je l'ai trouvé via agence sur Sologer, si tu veux. Donc, c'est un bien que j'avais déjà repéré un peu avant de l'acheter, mais qui était au-dessus de mon budget, du budget que je m'étais fixé. D'accord. Et puis, je t'ai dit que j'ai investi en bord de mer. Donc, le bord de mer a une particularité, c'est qu'il y a une saisonnalité. Et que quand tu arrives à fin septembre, on tend vers la fin de la saison. Et il y a potentiellement beaucoup moins d'acquéreurs. Parce que tu as beaucoup de gens qui viennent l'été, qui disent, tiens, on achète très bien, soit pour la retraite, soit une maison pour les vacances, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais ce bien en mémoire. Et on arrive au mois de septembre et il n'est pas vendu. Et d'un coup, il baisse, mais il baisse de 25% de mémoire. Ouf ! Grosse baisse. Ouais, vraiment grosse baisse. Et là, du coup, il sort dans mes alertes parce que je m'étais mis un budget maxi. Il sort dans mes alertes et j'ai été un des premiers à le visiter. Et tout de suite, tu vois, il y a un truc très bizarre, c'est que c'est le premier investissement. Tu visites des trucs, comme c'est le premier, tu as un peu peur. Tu te dis, je ne sais pas, tu ne sais pas si tu fais une bonne affaire ou une fausse bonne affaire, justement. Et là, bizarrement, ce bien-là, quand je l'ai visité, ça devait être le 15e que je visitais dans le coin. Tout de suite, j'ai senti que c'était le bon. Je ne saurais pas t'expliquer, mais une sorte de feeling, quoi. Ouais, en fait, c'est très difficile à décrire parce que je sens régulièrement la même chose. Ouais. C'est que je peux visiter plein de biens, mais en fait, des biens dans lesquels j'ai du feeling. C'est-à-dire, tu vois, j'arrive, en fait, je ne l'ai même pas visité. Tu es juste, tu vois, tu es dans la rue, tu te sens déjà bien. C'est ça. Et tu sais qu'après, tout va découler, que, tu vois, le bien, il va suivre. En fait, c'est vraiment la première impression, elle est bonne tout de suite ou elle n'est pas bonne. Et c'est vrai que c'est indescriptible. Quand j'essaye de l'expliquer, en essayant de mettre des mots dessus, c'est compliqué, mais tu sais que c'est lui, quoi. Tu sais que tu vas te battre pour lui. Exactement. Et c'est différent du fameux coup de cœur. On dit qu'il faut toujours éviter en investissement. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est clairement un bon feeling, quoi. Un truc, tu gardes la tête sur les épaules, tu restes rationnel, mais tu sens bien le truc. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est très dur à expliquer. Ouais, en fait, ça s'apparente au coup de cœur, mais c'est le coup de cœur de l'investisseur, quoi. Donc, c'est un truc un peu plus mathématique. C'est ça. Mais tu sais que tu vois l'emplacement, par exemple. Non, déjà, tu l'as repéré un peu sur Google Maps, tu sais que c'est bien. Mais après, le fait de vivre un peu le quartier, déjà, ça donne un bon mood. Et tu sais que tu vas avoir de la demande locative, quoi. Tu sens déjà le truc. Et en fait, tu fusionnes le côté un peu sympathique de la chose qui rentre dans le calcul et les chiffres, quoi. C'est ça. Tu sais que tout va suivre. De toute façon, tu t'es déplacé en genre, tu connais déjà le prix de vente. Donc, si tu t'es déplacé, tu ne t'es pas déplacé pour rien. Tu sais que potentiellement, il y aura de la négociation. Mais quoi qu'il arrive, tu vas te battre pour l'avoir, quoi. Tu vas te bouger. Tu vas faire en sorte que ton offre, elle passe. Et quoi qu'il arrive, tu te mets juste des objectifs de l'avoir, quoi. C'est tout ce que tu fais. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, ouais. Est-ce que, du coup, tu as vu qu'effectivement, sur annonce, le bien avait perdu 25% de sa valeur ? Il était présenté à moins 25%. Est-ce que par-dessus, tu as essayé de négocier ? Est-ce qu'il y avait déjà du monde en face ou pas ? Comment ça s'est passé ? Alors, non, je n'ai pas négocié parce que, non pas que j'avais peur de me prendre un nom, mais parce qu'il y avait du monde en face, en fait. Justement, comme le bien est devenu hyper intéressant, tu vois, moi, je dis souvent qu'il ne faut pas négocier systématiquement. Si c'est déjà une bonne affaire, parfois, il vaut mieux la prendre au prix proposé et être sûr de l'avoir, quoi. Et donc, comme il y avait du monde en face, c'est ce que j'ai fait. Je me suis positionné avant l'autre personne. J'ai proposé le prix. Je suis venu avec mon accord de principe pour le financement. Et du coup, ça a bloqué la vente, en fait. Parce que quand tu proposes le prix, en théorie, il y a accord entre vendeur et acheteur. Et donc, on considère que c'est bon, quoi. Donc là, pour le coup, l'agence était réglo là-dessus. Et donc, c'est comme ça que je l'ai acheté. Ok. Bon, peut-être à l'époque, déjà, c'était moins corsé. Parce que maintenant, c'est vrai que même en région parisienne, tu fais une offre au prix, tu n'es pas sûr de ton coup, quoi. Oui. Tu trembles jusqu'à la fin, quoi. Oui, c'est clair. Donc là, on va dire que l'agent était fair-play. Offre au prix, la vente est fermée définitive. Merci, au revoir. C'est ça, exactement. Très bien. C'est un bien où tu as eu beaucoup de travaux, où il était en bon état, tu as senti le truc ? Alors là, c'est un peu à peu près du premier investissement. C'est-à-dire qu'il était vieillot, il était dans son jus. C'était une succession. Donc la personne, c'était une vieille dame qui était décédée. Et forcément, c'était la décoration personne âgée, quoi. Donc non, non, il y avait du boulot. Déjà, je t'ai dit, le transformer en T3, décoller tous les vieux papiers peints, refaire des peintures. Donc là, pour le coup, parce que j'avais fait ça étant ado, enfin étant étudiant, pardon, j'ai fait une grosse partie moi-même, tout ce qui est des tapissages, enduits, peinture. J'ai customisé la cuisine qui était en chaîne massive, du coup, pour limiter les coûts, comme elle était très fonctionnelle, je l'ai poncée et je l'ai repeinte en blanc, tu vois, je l'ai modernisée. J'ai juste fait faire ce que je ne sais pas faire par des pros, c'est-à-dire mettre l'électricité aux normes et refaire toute la salle d'eau, en fait, toute la plomberie et la salle d'eau complète. Ok, donc tu as délégué uniquement sur les postes que tu ne maîtrisais pas, quoi. C'est ça, voilà. Bon, après, je ne suis pas tombé trop, trop loin de mes calculs de départ, mais parce que j'ai fait une partie moi-même, du coup. Par contre, l'erreur, la grosse erreur que j'ai faite, et c'est pour ça que depuis, je ne fais plus rien moi-même, c'est que je me suis surestimé sur le temps que ça allait me prendre, tu vois. Je me suis... Oui, je suis surestimé, pardon, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me suis dit... Pour un week-end, enfin, ou deux week-ends, et au final, tu t'es reprouvée. J'avais pris une semaine de congé en me disant « Bon, bah, j'ai neuf jours, je ne fais que ça. » Et en fin de compte, au bout des neuf jours, il me restait au moins trois ou quatre grosses journées de boulot parce que tu as toujours des imprévus et que du coup, tu es un peu embêté, quoi. Donc, bon, voilà. Oui, en plus, tu pars... En plus, si tu n'es pas dans la région, tu es obligé de repartir avec le sentiment d'inachevé. En plus, pour le coup, c'était vraiment ça parce qu'à cette époque, j'habitais en région parisienne. Le bien était à 500 kilomètres. Donc, si tu veux, tu repars en te disant « Bon, il faut que je revienne un ou deux week-ends. » Finalement, ça aurait été plus vite loué et certainement mieux fait de le faire faire par quelqu'un. Et puis, voilà, j'aurais pu le louer plus tôt et finalement, ça ne m'aurait pas coûté plus cher. Mais bon, ça, c'est des choses que tu apprends avec l'expérience, justement. Au fur et à mesure. Voilà. Et bon, donc, tu l'as... Bon, après, j'imagine que l'ameublement, tu l'as fait tout seul aussi. Oui. Ah oui ? Oui, oui. C'est un week-end de plus. C'est un week-end de plus et en plus, c'est très marrant parce que le premier, tu n'y connais rien. Tu dis « Bon, qu'est-ce que je vais mettre comme meuble ? » Alors, tu tâtonnes un peu. Bon, voilà, c'est... De toute façon, c'est une expérience à vivre, quoi. Ah oui, complètement. Tu vas chez Ikea, tu fais plusieurs crèmeries, boulanger, darty et compagnie. Tu loues ton camion. On l'a connu. C'est ça. On l'a bien connu. Et puis, effectivement, maintenant, j'ai compris que c'était cool de déléguer cette partie-là. Tu peux vraiment perdre beaucoup de temps. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de... Pour faire des achats et ramener le matos sur le chantier, tu perds la journée, quoi. Tu perds une journée entière. C'est ça. En fait, si tu veux, moi, je l'ai fait sur mes... Bon, pour des raisons de coût. Je l'ai fait moi-même sur l'ameublement sur mes deux premiers. Donc, bon, si tu veux vraiment bien faire les choses, je pense que c'est une bonne grosse semaine de boulot entre réfléchir au projet, trouver les bons meubles, la bonne déco, aller les chercher, les monter. Tu vois, on sous-estime, mais même un deuxième sans ascenseur, tu vois, quand tu te fais des allers-retours entre le camion et l'appart avec les cartons, voilà. Tu le sens. Enfin, tu as fini ta journée, tu dors bien, quoi. Ah bah, t'es rincé, puis tu te muscles, parce que t'arrêtes pas de monter et descendre, tu portes des trucs, tu montes des meubles. Et puis, il manque toujours des choses, si tu veux. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais... Si, 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 mais absolument, c'est normal. Ou des trucs que t'as mal calibrés, il faut y retourner, enfin, le lendemain, t'es reparti, quoi. Et t'as toujours les petits trucs auxquels tu ne penses pas au début, tu te dis, mince, il manque, je ne sais pas, la passoire, le couvercle de la casserole, t'as des trucs comme ça, mais tu te dis, bon, ça, c'est... Voilà, ça fait partie du jeu, en fait. Ouais, complètement. Bon, après, ça fait des belles histoires, des belles aventures, tu sais. Oui. Je le raconte encore aujourd'hui, tu sais. Bah, exactement. Puis, tu te dis que, au moins, après, quand t'as le fruit de ton boulot, quand les loyers tombent et que ça plaît, tu te dis que t'as pas fait tout ça pour rien. Donc, ça, c'est aussi agréable, quand même. Ouais, ouais, complètement. Et aujourd'hui, cet appart, même au niveau des chiffres, tu t'en dégages combien de rentabilité ? Déjà, je ne sais pas si tu l'as encore. Alors, c'est un appartement qui est sur le point d'être vendu. C'est marrant, il va être vendu à la fin de la semaine et c'est une réalité. Je signe vendredi chez le notaire pour cet appartement mais je l'ai encore, donc, 6 ans d'exploitation. D'accord. C'est un appartement, donc, c'est le premier qui est exploité en location saisonnière et qui me dégage 16% de rentabilité brute. Voilà, violence. Ouais, c'est-à-dire que c'est un appartement qui m'est revenu tout compris donc achats, travaux, notaires, etc. à 150 000 euros. Ouais. Et c'est un appartement qui a aujourd'hui, alors, c'est pas venu d'un coup, mais qui génère à l'année 24 000 euros de revenus locatifs. D'accord. Ouais, donc, c'était un bon premier tremplin, quoi. Oui, oui, oui. Alors, lui, lui, t'a permis, on va dire, ce que je dis souvent, c'est que le premier, alors, je dis pas que c'est le bon exemple de partir sur saisonnière directe, mais le premier, le premier investissement te dicte un peu les suivants. Si t'as une bonne expérience sur le premier, déjà, la banque va te faire un peu plus confiance. Et le deuxième, troisième, etc., va mieux glisser. Et bon, là, c'est exceptionnel. Si tu pars avec un 16% de rentabilité, donc là, t'as du cash flow dans tous les sens. Enfin, t'as montré pas de blanche, quoi, pour le deuxième. Je pense que on peut pas poser trop de questions. Non, bah non, effectivement, quand tu... Enfin, voilà, le premier est très important parce qu'il va définir la suite, exactement. et si ça fonctionne, on te fait beaucoup plus confiance après, quoi. C'est clair. Ouais, complètement. Et justement, comment tu scales, comment tu passes au suivant ? Enfin, tu vois, là, t'as fini de meubler celui-là, tu l'as exploité, tu as rempli... En plus, tu remplissais pas tout le temps, tu remplissais essentiellement pour la période estivale, quoi. Eh ben non, ben non, justement, tu vois. C'est ça, là... Tu louais tout le temps. Ben ouais, alors, tu vois, quand t'annonces, tu dis un appart, ça a 2000 euros de loyer par mois, tu te dis, mais attends, le mec, il ment, il raconte n'importe quoi, comment c'est possible ? Mais même aux locaux, quand je leur disais, mais comment tu fais ? Et la réponse, elle est simple, c'est que la plupart des gens, quand tu leur dis saisonnier, ils interprètent mal, ils considèrent que ça se loue pendant la saison et que ça ne se loue plus après. Alors que saisonnier, en fait, maintenant avec le recul, je peux te dire que ça veut juste dire qu'il y a deux gestions différentes. Tu as effectivement la saison où tu as une demande qui est très forte, une offre qui est moins forte et donc les prix sont très élevés. Et après, tu as le hors saison où la demande n'est plus du tout la même parce que tu as beaucoup moins de gens, forcément, mais tu as aussi beaucoup, beaucoup de gens, des hôteliers comme des propriétaires qui se disent, de toute façon, automne, hiver, ça ne sert à rien de l'ouvrir parce qu'il n'y a personne et du coup, tu as mes quatre fois moins de concurrence. Donc en fait, paradoxalement, tu es beaucoup plus visible l'hiver que l'été et donc tu loues mais sans souci. Et ça, ça a été une grande surprise parce que j'avais le même a priori, si tu veux, que beaucoup de gens et en fait, pas du tout. Ok, et tu es arrivé à louer même en plein l'hiver, bon, j'imagine un prix un peu plus bas. Oui. Mais tu remplis ça, tu avais combien de taux de remplissage sur cet appart ? Ça dépend, mais si on lisse sur l'année, je suis à 70% de remplissage bien sûr, l'été, je suis à 100%, il y a des mois très creux comme le mois de mars où je vais être à 35-40% mais même sur des mois comme septembre où il fait très beau et très chaud encore, octobre, même décembre avec les fêtes de fin d'année, etc. Enfin, c'est des trucs que tu découvres avec l'expérience mais non, même en hiver, j'ai réussi à avoir des taux de remplissage de l'ordre de 60-65% tu vois ? Ouais, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Les hôtels sont limite fermés et toi, tu remplis. Ouais, bah justement, comme les hôtels, eux, ils ont des frais de fonctionnement énormes avec le personnel, ils peuvent pas rester ouverts, tu vois ? Mais toi, t'as qu'un appart, à l'imite, tu le loues pas, t'as des frais qui sont quasi nuls, tu le loues, tu rentres de l'argent et bien sûr, tu ne loues pas le même prix, moi je crois que le Delta, c'est x3 l'été par rapport à l'hiver, tu vois ? Mais c'est pas grave parce que disons que dans la stratégie saisonnière, juillet-août, ça paye le crédit pour l'année, tu vois ? Donc... Ok, donc après le reste, c'est pour toi ? Bah voilà, après tu dis des beaux mois comme mai avec tous les ponts, juin et puis septembre, t'as quand même pas mal de gens qui viennent, en plus ça te paye toutes tes charges, etc. Et le reste, c'est que du cash flow, quoi. Donc finalement, tu vois ? Ouais, c'est bon point. Ouais, c'est bon point. C'est bon point. Mais ça, effectivement, c'est pas un truc que tu sais spontanément, c'est un truc que tu découvres à l'usage, quoi. Tu vois ? Ouais, complètement. Pour l'anecdote, moi la première année, je faisais tout moi-même, je déléguais pas, donc heureusement, j'étais parti vivre à Bordeaux entre-temps, mais je me tapais le week-end des allers-retours pour faire les états des lieux, les entrées, le ménage et tout, tu vois ? Donc je te cache pas que ça m'a très vite gonflé. Tu m'étonnes. Et surtout, ça m'a très vite frustré parce que pour pouvoir tenir ce rythme, de, je sais pas moi, de mardi à rebondi. Ouais, trois jours. Ouais, ouais, trois jours. Mais c'est pas... Tu pouvais pas répondre à ça, et toi t'avais de la chance et que tu remplissais, mais tu pouvais pas répondre à... Mais ouais, du coup, c'est là où j'ai tilté. J'ai dit, mais attends, en fait, il y a plein de gens qui me demandent pour des périodes plus courtes et je peux pas répondre à la demande, comment je peux faire ? Et c'est là où m'est venue l'idée de, bah il faut quelqu'un, il faut quelqu'un pour faire le truc pour moi, quoi, tu vois. Ah, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, ouais. J'allais dire pas trop, mais finalement, ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. C'est vrai qu'au final, oui, donc tu confies à une personne qui fait le ménage. C'est ça. Tu cherches une personne. Tu confies le check-in, le check-out, tout quoi. Voilà. Tu prends quelqu'un qui fait bien le ménage, tu expliques ce que t'attendais là en plus et elle te dit, oui, ça m'intéresse. Et puis en fait, ça a démarré comme ça, l'histoire. À un moment donné, moi j'aime bien dire que tu es un mix investisseur-entrepreneur parce que oui, tu as investi, mais tu fais aussi de l'entrepreneuriat justement parce que tu gères un mini business finalement. Ah oui, complètement. Tu es un mini gérant d'hôtel au final. Exactement. J'ai eu cette expérience aussi où les premières Airbnb, on s'en est occupé tout seul. De un, pour voir ce que ça donnait, voir comment les appartements vieillissaient aussi. C'était important, c'était une métrique qui était importante pour nous de savoir si c'est un produit qu'on pourrait proposer sur le long terme parce qu'on se dit bon, les appartements vont s'user dix fois plus vite, il faut changer les matériaux, etc. Et on a vu à quel point c'était chiant. C'était super chiant d'attendre, d'attendre les, on ne peut pas dire les locataires, les guests, les invités, on les appelle un peu comme ça. On les attendait et des fois, bon, manque de bol, tu vois, ils ont loupé le taxi, ils ont loupé le vol, enfin bref, tu te retrouves dans des situations pas possibles où les gars, ils perdent les clés et quand la conciergerie, ce service-là s'est mis en place, tu ne peux pas savoir le soulagement. Alors certes, ça représentait 15 à 20% de tes revenus, donc ce n'est pas quelque chose qui n'est pas neutre du tout. Mais pour ce prix-là, tu avais le prix de la tranquillité et puis eux, ils savaient mieux répondre justement à cette problématique de je loue trois jours. Dans leur business model, toi, louer trois jours, même moi, pour moi, aller faire le ménage ou faire le check-in, check-out tous les trois jours, ce n'était pas possible. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas répondre à cette demande-là et eux, ils réussissent à louer juste une nuit, comme à l'hôtel et que ça soit rentable. C'est ça. En fait, tu vois, au début, beaucoup de gens, puisque j'accompagne, on en parlera peut-être après, mais pas mal de gens sur de l'immobilier et en fait, ils disaient mais c'est énorme, 20%, une conciergerie et je leur dis toujours, après je dis mais en fait, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement parce que tu vois, moi, quand je ne déléguais pas, la première année, à vouloir tout faire moi-même, comme je ne pouvais pas ouvrir les calendriers pour trois jours, je faisais 7000 euros à l'année de loyer. Après, j'ai délégué, alors oui, ça me coûte 20%, mais j'encaisse 24000. Donc, même en déduisant les 20%, le gain global est quand même toujours beaucoup plus important que ce que je faisais avant. Donc, je dis, ce n'est pas que ça te coûte 20%, c'est que le fait de payer ces 20% te permet d'encaisser beaucoup plus d'argent et tu vois, l'approche n'est plus du tout la même en fait. Oui, c'est ça en fait, il faut voir ça vraiment comme une entreprise, il ne faut pas compter les petits sous, il faut compter les gros sous justement et tu as un service qui a un coût, ok, mais il faut mettre en face des revenus qu'il génère. Exactement, mais je te rejoins complètement, on a tous vécu, je pense, à un moment donné, les guests, comme tu dis, qui devaient arriver à 17h puis qui arrivaient à 23h finalement et toi, tu es là à les attendre et c'est bon. Même des trucs, des histoires, on pourrait écrire un roman là-dessus, les clés, enfin la pauvre locataire qui paume les clés à 2h du matin et qui t'appelle, je suis devant la porte, je ne peux pas rentrer. Ouais. Bon, ok, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou je n'y vais pas ? Bah, tu y vas. Bah oui. Tu n'as pas le choix. Donc maintenant, il y a les séries reconnectées, c'est génial. Ouais. Il y a plein de trucs top. C'est ça, j'y suis passé aussi et ça, c'est vraiment démentiel. Bah écoute, ok, pour ce premier investissement, on a fait vraiment le tour, c'est cool. Donc, super premier investissement dont du 16% de rentabilité, comment tu scales, comment tu réussis à passer au 2ème, au 3ème et jusqu'à combien ? Enfin, aujourd'hui, tu en as combien, clairement ? Bah là, aujourd'hui, je suis dans une phase de, je vais d'abord répondre à cette question, je suis dans une phase d'arbitrage parce que je te dis que là, je vends le premier à la fin de la semaine, j'ai vendu le deuxième justement il y a un peu plus de deux mois, juste avant le déconfinement, Ouais. Donc, à distance pour le coup, c'est drôle d'expérience, c'est la première fois que je vendais et tout à distance pour la simple et bonne raison que depuis, je suis passé aux immeubles de rapport et je ne reviendrai pas à la copro pour rien au monde, tu vois. Alors, c'est personnel mais je trouve que j'ai beaucoup plus de souplesse dans l'immeuble surtout par rapport à un business de location courte durée que dans une copro et donc c'est pour ça je me suis dit bon, je vais rééquilibrer un peu mon patrimoine, réarbitrer pour pouvoir repartir de plus belle sur des nouveaux immeubles en fait dans la période à venir. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, je suis monté à neuf. Aujourd'hui, j'en ai huit au moment où on tourne ce podcast. J'en aurai plus que sept à la fin de la semaine. L'idée étant après de reculer pour mieux sauter et donc de repartir sur un immeuble à trois, quatre, cinq apparts, tu vois, et donc de scaler en fait et d'aller plus vite. Donc, voilà. Et tu es en région parisienne ou en province ? Non, non, moi j'habite à Bordeaux donc mes investissements je les fais dans un, je me limite deux heures, deux heures et demie max de voiture de Bordeaux, tu vois. Ok, pour toujours rester maître à bord. J'aime bien me dire que s'il y a une urgence, je prends la voiture et j'y vais, quoi. Donc, voilà. Donc, comment j'ai fait après pour le deuxième ? Ce n'est pas compliqué. Tu vois, j'ai laissé passer une année pleine d'activités pour avoir du recul et les résultats étant ce qu'ils ont été, je me suis dit, bon, il faut que je duplique le modèle mais il faut que je sois plus rentable. Tu vois, avec l'expérience, je me suis dit, ok, c'est bien, j'ai six couchages, mais six couchages, combien de pourcentage de mes réservations ça représente ? Donc, j'ai fait un ratio, je me suis dit, finalement, ce n'est pas grand-chose et le surcoût à l'achat pour avoir la pièce en plus et... Ouais, le six places, les deux places en plus, tu te coûtes combien ça te rapporte ? Voilà, c'est ça, et tu fais le ratio et tout, machin, et finalement, je me suis dit, le T3 par rapport au T2, il me coûte 50% plus cher à l'achat, tu vois. Donc, finalement, combien il me faudrait pour rentabiliser ? Je te passe les détails, mais tout ça, je me suis dit, bon, en fait, le produit idéal pour de la courte durée, c'est le T2. Je me suis dit, c'est génial, tu mets deux lits, enfin, un lit double dans la chambre, tu mets un couchage, deux places, de canapé dans le séjour, et là, tu es bien, tu es polyvalent, etc., et tu es présent en rentable. Et donc, je me suis mis en quête d'un deuxième appart, toujours au même endroit, mais cette fois, j'ai cherché un T2. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un T2 qui correspondait exactement à ce que je voulais, tous les critères, et là, je me suis rendu compte d'un phénomène assez intéressant, c'est que, je vais te donner les chiffres, comme ça, tu vas pouvoir mettre en parallèle avec le premier. Donc, pour rappel, le premier, c'est un T3, 150 000 euros, 24 000 euros de loyer. Tout compris. Là, on est sur un T2, alors très, très bien acheté. J'ai fait, j'aime bien, une négociation de chacal. Oui, la barre de fer. Oui, mais ça, c'est le truc que tu arrives à faire une fois tous les, je ne sais pas, une fois tous les 5 ans dans ta vie, mais bon. J'ai tombé sur le cas parfait d'école où tous les indicateurs étaient ouverts pour la négo. Tu vois ? Donc, l'appartement T2, tout compris, travaux, etc., 100 000 euros. Ok. Revenu locatif, ben, revenu locatif, quasiment les mêmes. On a frôlé les 24 000 euros l'an dernier, tu vois ? Ah oui, c'est une... Donc là, t'es bu à 16, c'était à 24 % de renta. Ouais, une vraie boucherie. Voilà, une vraie boucherie. Bon, c'était une année exceptionnelle, tu vois, mais ça l'a fait. Mais même sur des années tranquilles, j'ai envie de te dire, on était entre 21 et 22 000, tu vois, donc sans forcer. et simplement, tu te dis, j'ai mieux acheté parce que je connais mieux le marché. Ce que j'ai appris du premier, je le duplique sur le deuxième, donc forcément, je loue très vite, très bien. Donc, tu vois, je connais les prix, je connais les saisonnalités. Et donc, dupliquer, en fait, le deuxième est beaucoup plus facile. Oui, oui, il est beaucoup plus facile. Enfin, tout est plus facile. Déjà, effectivement, tu vas prendre, enfin, si tu as fait des erreurs, tu apprends des erreurs du premier, donc celle-là, déjà, tu ne les refais plus. Là, tu sais par exemple qu'effectivement, les deux couchages supplémentaires, ce n'est pas ce qu'il t'a, ce n'était pas non plus hyper déterminant pour le deuxième achat. Donc, du coup, tu passes le plus petit, tu vois qu'au final, tes quatre places, les quatre couchages, tu les remplis tout le temps et quasiment au même prix. C'est ça. Au final, en gagnant 50 000 euros. Exactement, parce qu'en fait, tu te dis, oui, je loue plus cher quand il y a six personnes, mais en fin de compte, les fois où il y a cinq ou six personnes, ce n'est pas… Tu vois, quand je t'ai dit une année standard, 21-22 000 versus 24 sur l'autre, en fait, la différence, elle est là. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'une personne de plus par nuit, c'est 10 euros, je facture ça à 10 euros. Donc, tu vois, c'est surtout juillet-août où tu avais des cinq ou six personnes, mais voilà, sur une année, ça te fait un delta de 1 000 ou 2 000 euros, alors que l'écart à l'achat, comme tu disais, il est de 50 000, donc il n'y a pas photo. Oui, complètement. Et du coup, tu as fait ce deuxième-là, le même modèle, donc tu dupliques. Les suivantes, tu es restée vraiment sur du saisonnier ou tu as changé de fusil d'épaule ? Alors non, j'ai changé mon fusil d'épaule parce qu'il ne faut pas être fermé. Après, je me suis dit, c'est bien, mais c'est trop long, tu vois, visiter un appart, visiter des appartes, faire une offre, acheter les travaux, toutes les étapes, ok, c'est cool, je suis content d'être multipropriétaire, mais c'est long et c'est fatigant, tu vois, tu le sais, quand tu as fini un investissement et qu'il tourne, tu es rincé, donc tu es bien content que ça tourne. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me permettre d'aller plus vite ? Et finalement, après avoir cherché pas mal de trucs différents type la colloque, type la division de l'eau, etc., moi, ce qui m'a parlé, c'est l'immeuble de rapport. Je me suis dit... Directement, immeuble de rapport, on va dire, tu sors de deux locations saisonnières, donc là, direct, c'est immeuble de rapport. Je me suis dit, l'immeuble, énormément d'avantages, peu d'inconvénients. Par contre, ça a des inconvénients de poids, mais les avantages, c'est que déjà, tu n'as pas de copro, donc tu fais ce que tu veux. Enfin, non seulement tu fais ce que tu veux, mais en plus de ça, tu vois, je m'amuse à faire le calcul. Une copro où tu aurais 70 euros de charge par mois, bon, sur trois appartements, ça te fait 210 euros par mois. Ça, en immeuble, tu ne les as pas. Un immeuble de trois apparts... Tu ne les mets pas forcément. Tu fais les travaux au début, tu sais que tu es tranquille pendant... Oui, et puis quand tu payes une copro, tu payes quand même les vacations du syndic, tu payes quand même une gestion derrière que tu n'as pas avec l'immeuble, tu vois. Donc, en fait, c'est-à-dire que de l'argent que tu mettrais là-dedans peut aller effectivement dans ton entretien de l'immeuble, dans les travaux, et ça, finalement, tu es gagnant. Tu es gagnant à l'achat parce que mathématiquement, le prix du mètre carré moyen est moins cher que si tu achètes des apparts séparés. Tu es gagnant sur les frais de notaire parce que tu as une partie frais fixe qui est la même que tu achètes un immeuble ou un appart, tu vois, etc. Donc, en fait, tout ça, mis bout à bout, fait que tu es quand même bien et puis tu passes une fois chez le notaire, tu achètes, ça dépend du nombre d'apparts, mais en tout cas... Oui, tu achètes 5, 6 lots, d'un coup. D'un coup, et donc tu passes, moi, je me souviens encore de la sensation, tu vois, j'avais 2 apparts, le premier immeuble, il avait 3 apparts, tu sors de chez le notaire, d'un coup, tu es passé de 2 à 5 en tout, tu vois, donc tu dis, c'est pas mal, tu vois. Et bon, là, en l'occurrence, c'est un immeuble, tout ce qu'il y a de plus classique, loué en location nue à l'année, tu vois, donc j'ai complètement changé de... Je suis revenu sur des bases très classiques. Oui, classiques. Et mais avec un bon historique de locataire, bien placé, en bon état, et voilà, donc c'est un truc... L'avantage, par rapport au saisonnier, tu vois, j'ai expérimenté quelque chose de différent, c'est en agence et je n'ai aucune gestion, je ne fais rien. Ça, c'est top. Tu as acheté avec les locataires dedans ou tu les as placés ? j'ai acheté avec les locataires en place, j'ai repris l'agence qui gérait avec les anciens proprios. En fait, moi, je me contente de percevoir les loyers, elle, elle fait le boulot et franchement, alors t'as des gens qui disent oui, mais une agence, ça te coûte 4, 5, 6 % en frais de gestion. Bah oui, mais je trouve que pour le boulot que ça représente, c'est pas cher payé, tu vois. Non, complètement. Après, tu connais l'état des apparts, t'as pu les visiter tous ? Oui, parce que des fois, c'est le problème avec les meubles de rapport, c'est que t'as une partie qui sont déjà occupées, t'as du mal à visiter, t'as toujours un ou deux biens, un ou deux apparts que t'as du mal à visiter parce que le mec est en vacances, parce que il ne veut pas avancer son appart. Quand je ne peux pas tout visiter, j'achète pas, sauf si voilà, t'en as un sur cinq et le mec te dit bon, je l'ai vu, il est dans le même état que les autres, tu te fais une idée, mais moi, j'aime bien tout voir et là, en l'occurrence, je n'avais plus tout voir, donc je savais qu'il y avait des travaux sur un des apparts, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi, je l'ai bien négocié, j'ai fait du déficit foncier avec cet appartement, donc tu vois, c'est pas mal, mais globalement, l'immeuble propre, tu vois, donc pierre de taille, sympa et tout, donc moi, j'aime bien, parce que ça, c'est pour le coup, c'est quasi 100% passif, c'est géré, il y a un truc à remplacer, l'agence t'écrit avec un devis en te disant, voilà, toi, il n'y a pas longtemps, en fin de confinement, il y a eu un ballon d'eau chaude, elle m'envoie le devis, est-ce que vous voulez passer par notre artisan ou par le vôtre, tu vois, tu regardes, tu dis, vas-y, quoi, et en fait, t'arbitres, tu dis non, tu checkes, tu connais un peu les prix, donc tu checkes juste si le mec est honnête ou pas, là, c'était le cas, je dis, vous le faites, et puis tu vois, et au moins, en fin de compte, elle a évolué entre tes deux premiers investissements et cet immeuble de rapport, alors, tu m'as dit un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, les appartements étaient tous loués, donc c'est-à-dire que les revenus générés par cet immeuble, ils ont été pris en compte lors du passage à la banque pour l'obtention de ton financement. Exactement, oui, ça c'est un vrai plus, c'est-à-dire que quand c'est tout loué à l'année, il y a un historique, il y a quelque chose de concret, quand tu vas voir la banque, ce n'est pas des suppositions, tu vois, c'est, voilà, ça rentre sur le compte, et donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Oui, donc là, tu as les beaux, tu peux tout passer. Et tu as changé de boulot entre-temps ou tu as peut-être une évolution de salaire ou de poste qui t'a permis de te boucher un peu pour avoir cet immeuble ? Non, je n'ai pas eu d'évolution, en fait, j'ai eu une évolution entre le premier et le deuxième, là oui, mais après, tous les autres investissements ont été réalisés, mon salaire n'a pas bougé, mon poste n'a pas bougé. Ok, donc c'était vraiment parce que c'était une bonne affaire avec de la renta clé en main, c'est-à-dire, tu as acheté l'immeuble, c'était juste le changement de propriété et ça tourne. Oui, et puis tu as parlé d'un truc en début de podcast qui est hyper vrai, c'est que, tu vois, la banque avait vu que le premier avait bien marché, elle m'a fait confiance sur le deuxième, elle a vu que ça marchait aussi bien que le premier, même mieux, que la renta était encore meilleure, et donc quand tu retournes l'avoir après, surtout que moi, je suis dans une banque régionale, tu vois, je ne suis pas dans une banque nationale, donc où l'aspect humain est beaucoup plus pris en compte, beaucoup plus important que dans une banque nationale, et du coup, quand tu as une vraie relation avec ton conseiller, et là, en l'occurrence, j'avais la chance d'avoir une conseillère qui comprenait ce que je faisais, qui me faisait confiance, et donc pour le coup, elle a vu que ça marchait, elle m'a suivi sur le deuxième, et c'est la même, enfin sur le troisième, pardon, et c'est la même qui m'a suivi sur le quatrième après, donc pour les mêmes raisons, tu vois. Oui, complètement, c'est important. Bon, ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est que c'est vrai que les conseillers s'attendent beaucoup, donc des fois, tu n'as pas le même une année sur l'autre. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai eu un, tu parles de ça, c'est une particularité que je n'avais jamais eue, celle qui m'a financé tous mes biens après avoir financé le dernier est partie, enfin elle a changé d'agence, et elle est revenue un an et demi après, tu vois, donc elle me recontacte, elle me dit ouais, je suis de retour et tout, et le truc de ouf, à quel point la confiance est importante, c'est-à-dire que ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas eu de contact, là pour le coup, ma situation pro a changé, parce que j'ai quitté mon CDI entre temps, et sur un simple coup de téléphone, elle m'a débloqué 20 000 euros de prêt-travaux, tu vois. Ouais, donc on va dire le retour de cette personne, le petit mail, coucou, je suis là, ça t'a débloqué une situation, quoi. Elle me l'a proposée d'elle-même, sans justificatif, à distance, par téléphone, on a tout fait en ligne, tu vois, elle m'a débloqué après travaux sur 8 ans, donc tu te dis, finalement, il y a encore, tu vois, quoi qu'on en dise, quand t'as le bon conseiller, bah faut, ça marche dans les deux sens, faut le bichonner aussi, quoi, parce que ça, c'est un allié précieux. C'est du donnant-donnant, quoi. Exactement. Si tu demandes une carte, tu la prends, quoi, c'est ce que je fais. Oui. Oui, bon voilà, il faut jouer le jeu, quoi. Ah mais la carte, l'assurance du logement, l'assurance PNO, moi je prends, il n'y a pas de souci, si derrière, tu me permets de gagner de l'argent, j'y vais, quoi, il n'y a pas de problème. Oui, on est d'accord là-dessus. Du coup, aujourd'hui, donc là, tu as dit un truc qui était vachement intéressant, tu as quitté ton CDI, parce que tu vis de l'immobilier. Oui. Tu as réussi à vivre concrètement de l'immobilier, enfin ce qu'on appelle l'indépendance financière. Oui. Donc, on va dire, quand tu étais plus jeune et que tu étais locataire et que tu as vu ce monsieur, bah tu es devenu, c'est ça. Lui, quoi. J'ai fait la même chose, ouais, exactement. Alors, j'ai fait la même chose, très clairement, ce qui permet aujourd'hui de le faire très vite, enfin très vite, oui, oui, quelques années, j'appelle ça vite, quoi, qui n'était pas forcément possible il y a 15 ou 20 ans en arrière, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils, on a un peu évoqué tout au long de ce podcast, mais tu vois, la délégation, la location courte durée, les plateformes comme Airbnb ou Booking, l'automatisation des check-in, check-out, tout ça, la visibilité mondiale, finalement, qui font qu'en location courte durée, tu peux avoir des niveaux de loyer, et de rentables qui sont démentielles, chose qui était quand même beaucoup plus compliquée, tu reviens 20 ans en arrière, quoi, donc, oui, et bien là, tu louais, enfin clairement, tu avais un appartement dans le sud, ton meilleur esport, c'était de louer à des personnes, des parisiens, quoi, et tu loues, et tu loues 2 mois, enfin 3 mois par an, quoi, c'est ça, tu mets ton annonce dans PAP où à l'époque, tu avais la centrale vacances, ouais, la centrale, en papier, tu vois, tu te mettais à l'office du tourisme et puis c'est à peu près tout, quoi, donc, c'est ça, et le bouche à oreille, et puis, t'as des gens potentiellement qui pouvaient revenir d'une année sur l'autre, donc, exactement, t'avais déjà la fidélisation, et effectivement, les plateformes ont vraiment changé la donne, et puis aujourd'hui, c'est vrai que, t'as ton petit appart, il a une visibilité mondiale, quoi, c'est assez hallucinant, c'est ça, t'as des millions de clients potentiels qui voient ton appart tous les jours sur des plateformes, et ça, ça, il faut vraiment en avoir conscience, parce que ça change complètement la donne, c'est un truc de fou. Non, complètement, et puis, écoute, t'as, donc aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir vivre de tes loyers, donc c'est quand même assez fantastique, tu, du coup, j'ai vu que tu proposais des formations, donc tu as appris beaucoup en achetant, tu as appris beaucoup en achetant, et du coup, aujourd'hui, tu transmets, tu transmets ton savoir à des personnes qui, des investisseurs, en herbe, ou peut-être même un peu plus, un peu plus habitués à l'investissement locatif, mais qui n'ont pas forcément tous les bons tuyaux. Exactement, j'ai les deux profils, tu vois, j'ai les complètement novices qui ont besoin d'apprendre tout de A à Z, et j'ai aussi des gens qui ont déjà, j'ai ces deux profils, les novices, ils ont plutôt entre 20 et 40 ans, tu vois, et j'ai aussi des personnes qui vont plutôt avoir la cinquantaine passée, qui ont déjà fait des investissements, mais qui ont mal investi, tu vois, ou qui ont fait des trucs qui n'étaient pas forcément adaptés à leur situation, typiquement un Pinel, aujourd'hui, tu vois, enfin une défisque, un programme de défisque, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas adapté, ça l'est dans certains cas, mais globalement, souvent c'est vendu et ils perdent de l'argent, ou des gens qui ont investi en nu, mais qui n'ont pas anticipé le fait que la fiscalité en nu, quand tu n'as plus grand chose à déduire, ça fait très mal, etc. tu vois, donc j'ai vraiment les deux types de profils, exactement. Oui, peut-être aussi des profils qui ont plus regardé comment abaisser leur impôt, plutôt que comment réellement générer du cash, quoi. C'est ça, ça c'est une erreur, souvent on focalise, clairement là, c'est le champ de bataille des programmes de défisque, des promoteurs, mais souvent, on met en avant l'économie d'impôts, tu vois, on veut dire, vous n'allez plus payer d'impôts pendant X années, mais sans te dire qu'en fait, ton truc, il va te coûter tellement cher en face que quand tu mets dans la balance, l'opération, elle n'est pas intéressante. Alors que moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que tu peux très bien réaliser un investissement locatif qui ne te fera pas payer moins d'impôts dans l'absolu, mais qui te généra plus d'argent sur lequel tu ne paieras pas plus d'impôts, tu vois, donc la démarche est différente en fait. Oui, donc après, il faut leur expliquer un petit peu le bénéfice du LMP, du LMNP. D'ailleurs, je comprends là-dessus, ton site s'appelle immobilier-meublé.fr si je n'ai pas fait d'erreur. C'est ça. Et du coup, j'ai vu effectivement les témoignages de, je ne sais pas comment tu les appelles, tes clients, tes investisseurs, tes clients. on ne peut pas parler de tes clients. Ouais, donc effectivement, ça a l'air super intéressant. Tu es très présent sur YouTube. J'essaye, oui. J'essaye d'être présent un peu partout, mais YouTube est un canal de communication que j'aime bien. J'aime bien faire des vidéos en fait. parce que je suis quelqu'un d'assez structuré, tu vois. Et ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que je peux prendre le temps de préparer une vidéo avec des points précis et donc ça structure un peu le bordel qui est dans ma tête, tu vois. Quand j'ai des idées, j'ai plein de trucs sur une thématique, donc je remets tout ça en ordre, je tourne la vidéo. Et j'aime bien parce que ça me permet, en fait, c'est très bizarre, mais ça évacue ça de mon esprit et du coup, je me dis qu'après, si j'ai besoin de revenir sur ce sujet, je regarde la vidéo et puis je me dis que si j'ai réussi à le mettre en ordre, ça peut servir aussi aux gens qui vont le regarder. Donc, c'est un média que j'aime beaucoup. Ouais, en fait, tu classifies par la vidéo. Oui. Ouais, t'as raison, t'as raison, c'est une bonne technique. Donc, du coup, tes clients, enfin, tes clients te contactent essentiellement, j'imagine, via les réseaux sociaux. Oui, majoritairement, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu peux leur apporter à ces personnes-là, j'imagine, un suivi, un suivi de leur investissement, peut-être, ne serait-ce qu'une discussion, peut-être ? En fait, j'essaye de proposer quelque chose d'assez large parce que j'essaye de... Mon objectif avec le site, avec cette activité, cette deuxième activité, c'est vraiment d'aider les personnes qui veulent investir ou qui ont déjà investi. C'est de leur permettre de... Comme moi, l'immobilier a changé ma vie, tu vois, à un niveau que je ne pensais même pas imaginable quand je commençais à m'y intéresser. Je me dis, ça peut tellement changer la vie de tellement de gens que ce serait dommage, en fait, de passer à côté, tu vois, surtout si les gens s'y intéressent un minimum. Donc, moi, souvent, j'aime bien dire que ma vision, ce n'est pas... Je n'ai rien contre ça, mais ce n'est pas villa de luxe, grosse voiture et jet privé. Encore une fois, je n'ai rien contre ça, mais ce n'est pas pour ça que j'ai fait ça. Moi, le truc le plus important dans ma vie, s'il ne devait rester qu'un truc, c'est la liberté, tu vois. Ça t'apporte ses revenus complémentaires, ses revenus passifs ou en tout cas alternatifs, apporte une liberté de faire ce que je veux tous les jours et pour moi, c'est ça le plus important, c'est de ne pas être coincé entre quatre murs sous un néon, pour faire ça. Oui, c'est ça. Et une petite question comme ça, comment on sent qu'on est libre financièrement ? Enfin, je ne sais pas si tu arrives à décrire, si tu arrives à décrire. Non, mais c'est vrai, je suis sûr que c'est une question que tout le monde se pose. Comment tu te sens ? Est-ce qu'il y a un... Le matin, tu te sens différent ou tu te sens... Tu vois, tu as un mood qui est différent ? Tu te dis... Ouais, en fait, alors, c'est en plusieurs étapes. Je me souviens que ça fait trois ans maintenant que j'ai quitté mon ancien job. Au début, tu as une balane de dingue parce que tu ne réalises même pas au début. Tu as l'impression de partir en vacances mais tu sais que tu vas revenir après tes trois semaines. Surtout que moi, j'ai quitté mon job un 30 juin 2017. Après, je suis parté en vacances donc pour moi, c'était comme tous les ans. Sauf que je ne suis pas revenu, les vacances ont duré quatre mois pour le coup. Donc au début, c'est démentiel. C'est comme si c'était les vacances tous les jours. Après, avec le temps, je l'apprécie toujours. Je suis toujours... J'ai beaucoup de gratitude tous les jours pour ça. Faire ce que je veux. Mais j'en ai peut-être moins conscience. C'est plus dans l'inconscient. Par contre, je remarque que ce qui a changé, c'est qu'effectivement, il n'y a plus un seul matin où je me lève en me disant « Oh non, je n'ai pas envie de me lever. » Il n'y a plus un matin... C'est fini le blues du dimanche soir où tu te dis « Demain, il faut retourner au bureau, etc. » Ça, c'est un peu dimanche tous les jours, mais le dimanche des vacances. Pas le dimanche où tu te dis « Demain, je retourne bosser. » Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment appréciable. Et ouais... Et t'as pas eu le... Enfin après, c'est ce que j'imagine. T'as pas eu le contre-coup de « Tu vois, justement, on est dimanche et demain, tu vois tous tes amis, tous tes proches qui vont bosser et toi, tu sais que tu... Enfin, pas forcément que tu te lèveras plus tard, mais tu sais qu'il n'y a rien pour le moment qui t'attend. T'as pas une mission divine ou obligatoire, tu vois. Donc, au niveau de l'esprit, je pense que ça... Ça joue vachement sur l'esprit et ta façon d'être. Alors oui, et ça, c'est une excellente question et je vais prendre un peu de temps pour y répondre parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens... Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, tu fais bien de la poser parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, comprennent pas... Enfin, tu vas comprendre le jeu en venir, qui comprennent pas la chose inverse. C'est-à-dire que régulièrement, on me demande, tu vois, si tu vis vraiment de tes objets locatifs, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à faire des vidéos YouTube, à avoir un blog, à vendre des formations, à faire du coaching et en plus, ça répond à ta question de qu'est-ce que je propose aux gens, tu vois. Donc, à proposer un petit peu un panel de solutions, de services et de produits pour les aider dans leurs investissements. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tu as répondu à la question, on n'est pas fait pour ne rien faire, tu vois. Et ça, je l'ai vécu. Moi, je t'ai dit, j'ai fait 4 mois de vacances, mais vraiment pendant 4 mois, donc juillet, août, septembre, octobre, j'ai voyagé, j'ai bougé, j'ai pris le temps, tu vois, parce que aussi, tu es épuisé de ta vie pro et au bout d'un moment, tu te dis, bon, là, je me suis reposé, qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce que, au bout d'un moment, comme tu dis, en plus, tu ne tournes pas en rond, mais tu te dis, attends, à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Oui, alors, moi, je ne l'ai pas trop eu parce que, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, et l'histoire du blog, ça a été une évolution logique, c'est que moi, j'ai créé le blog à une époque où je m'ennuyais dans ma vie professionnelle d'avant, et comme j'étais, justement, coincé entre 4 murs sous un néon, et que je m'ennuyais, et que j'avais cette passion pour l'IMO, eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour tuer le temps, tu vois, au bureau ? Et je me suis dit, bah tiens, je vais créer un blog et je vais partager mon expérience d'investisseur, et c'est comme ça que ça a démarré, en fait, le blog. D'accord, donc tu ne t'as pas créé le blog parce que, entre guillemets, tu te, je ne vais pas les crumons, tu te faisais chier sous les cocotiers, et là, tu te dis, faut que je fasse quelque chose, c'est déjà un projet qui était un peu réfléchi, en fait, que tu as réfléchi avant, quoi. Voilà, le blog, je l'ai créé, en fait, presque un an avant de quitter mon job, tu vois, et donc au début, c'était des articles, je partage mon expérience, voilà, on verra bien si quelqu'un me lit ou quoi, mais en tout cas, je consigne, et même pour moi, je consigne, tu vois, ce que j'apprends, etc, etc, donc je fais ça, puis tu commences à avoir des gens qui te suivent, tu vois, petit à petit, ça prend, et de plus en plus, des gens qui m'écrivaient en me disant, ben Julien, est-ce que tu fais du conseil, est-ce que tu peux m'accompagner, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu fais du coaching, est-ce que tu as des, je sais pas, un e-book, une formation, des trucs qui pourraient me permettre d'apprendre, et c'est là où, tu sais, j'ai commencé à avoir une évolution pour le blog, à me dire, ben attends, c'est vrai quoi, c'est une passion, j'ai ça, j'ai de la demande, pourquoi je le ferais pas après tout, tu vois, donc je quitte mon boulot, je fais quatre mois, etc, et après je me dis, qu'est-ce que je fais, et à cette époque-là, ben je me suis dit, tiens, enfin tu vois, en fait, tout s'est imbriqué naturellement, en disant, ben la réponse, elle est toute trouvée, j'ai une passion pour l'immo, j'ai ce blog qui maintenant, voilà, génère un peu de trafic, il y a des gens qui sont intéressés, et il y a des gens qui me demandent en plus, tu vois, des solutions pour les aider à investir, et c'est de là, que ça a évolué, ben tiens, je vais, ben qu'est-ce que je pourrais leur proposer, donc au début, j'ai commencé à proposer du coaching, il y a des gens qui m'ont fait confiance en coaching, après, des gens qui m'ont dit, moi j'aimerais bien un truc, tu vois, pour m'aider à savoir si mon projet, c'est une bonne affaire, si c'est rentable, ben tiens, je vais te filer, enfin je vais te filer, non, je vais te vendre. Ouais, je vais te faire un calcul de renta, un simule. Mon outil Excel qui va te calculer la renta, etc., et petit à petit, il ne faut pas croire que c'est venu d'un coup, je me dis, tiens, allez, vas-y, je vais vendre des formations, et puis il y a de là, quoi, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois, ça a été une évolution petit à petit, pour répondre à une demande, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est devenu un business avec tout ce qui gravite autour, mais voilà comment c'est parti à l'origine. Et donc, il y avait, un, une volonté de m'occuper les journées, tu vois, je me suis dit, ben voilà, sachant que pendant un an quasiment, après avoir quitté mon job, j'ai fait ça, mais par pur plaisir, parce que ça ne rapporte rien, tu vois, c'était vraiment, tiens, ça m'éclate. Ouais, c'est des bons conseils, ça tu vois, des bons conseils. Et après, quand j'ai vu que ça pouvait, que ça pouvait rapporter de l'argent, etc., alors ça, c'est pour l'aspect perso, à cette époque, j'étais en couple, et je voulais que la personne avec qui je partageais ma vie puisse, elle aussi, arrêter de travailler, tu vois, et comme l'IMO n'était pas du tout son truc, ben je lui dis, écoute, là, j'ai des gens qui, visiblement, sont prêts à payer pour ce que je propose, donc, ben voilà, on va voir où ça nous mène, et si ça permet de générer l'équivalent de ton salaire, ben tu pourras arrêter de travailler aussi, comme ça, au moins, on sera deux à pouvoir voyager, etc., tu vois, donc il y avait vraiment tout ça dans la réflexion, à cette époque-là, en tout cas. D'accord, oui, donc oui, c'est une réflexion globale, et donc j'imagine, on peut se remettre dans la peau du premier coaching payant, parce que je, tu sais, un peu quand tu te lances dans des business, ou des side business, tu sais, tu as toujours un peu le syndrome de, pas le syndrome de l'imposteur, on l'appelle comme ça, c'est le syndrome de l'imposteur, mais tu sais, tu dis, est-ce que j'ai vraiment ma place, est-ce que, tu vois, tu as le gars en face, tu sais que, ce que tu lui dis, tu vois, il va manger, clairement, manger tes paroles, il va t'écouter, donc ça va vraiment influer son choix final, et tu dis, ouais, est-ce que, tu vois, moi, à ton sens, tu as donné la bonne info, mais est-ce que, réellement, je vais donner la vraie info, quoi ? Oui, et puis, il y a un autre phénomène qui est assez, au début, un peu flippant, c'est que parfois, enfin, moi, sur mes premiers coachings, j'ai eu des gens qui avaient 20 ans de plus que moi, tu vois, et tu te dis, alors ça, c'est un biais aussi, mais tu te dis, mais attends, s'il est plus âgé que moi, il est censé en savoir plus que moi, tu vois, et tu te rends compte qu'en fait, non, là, je n'ai rien à voir, c'est l'expérience qui fait la différence, mais ce n'est pas l'âge, tu vois, si le mec, il a mal investi toute sa vie, qu'il vient te solliciter, c'est bien qu'il a besoin que tu l'aides, tu vois, mais ça, oui, au début, tu as ce syndrome et effectivement, tu ne fais pas le fier au premier, tu vois, tu ne fais pas trop le fier. Oui, oui, j'imagine, surtout que tu devais le rencontrer physiquement, j'imagine, parce qu'après, au début, tu n'avais pas trop, les zooms et compagnie, ça n'avait pas trop existé, enfin, ça existait, mais bon, ce n'était peut-être pas aussi performant qu'aujourd'hui, en tout cas, post-Covid, mais, mais, oui, j'imagine bien le truc, tu te dis, ok, est-ce que, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, même si tu es sûr de toi, tu as toujours cette petite appréhension, mais, oui, je comprends, enfin, tout à fait. Oui, c'est ça, et puis après, ce qui valide le truc, finalement, c'est quand ce que tu as déployé comme conseil, partagé comme conseil, tu vois que la personne l'a mis en application et que ça a fonctionné, tu vois, et là, tu dis, ouf, ça va, je suis rassuré, parce que ce que je lui ai dit, ben, voilà, ce n'était pas des conneries, et le fait qu'elle l'ait mis en place prouve bien que ça fonctionne, quoi, donc, il faudrait qu'il y ait des résultats, surtout prouvent bien que ça fonctionne, donc ça, c'est important, quoi. Ouais, tu proposes deux formules, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu, si je veux, si demain, je veux des conseils de Julien, qu'est-ce que tu me proposes ? Ben, déjà, il y aurait deux possibilités, soit tu veux des conseils, mais tu veux être complètement autonome, tu as besoin d'apprendre l'investissement, et tu es autonome, ben là, je t'orienterai vers une formation en e-learning, parce que, ben, tu as quand même, c'est ce qu'il y a de plus complet, puisque mon plus gros programme, qui s'appelle Investir et Réussir, tu as quand même quasiment 30 heures de cours, sans tous les bonus que je propose à côté, etc., juste de cours plus réduits, et il faut savoir que chaque cours, c'est plusieurs journées de boulot, parce que tu vas chercher l'info, vraiment dans les détails, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. tu vas dans le détail, du détail, je vais être sûr de ce que je leur dis, donc je vais vérifier sur le site des impôts, sur tel site, etc., tu vois, la petite astuce qui va faire la différence, enfin, le cours, il est vraiment préparé, pareil, avec un plan de cours, et donc, tu sais que quand tu as un cours comme ça, il y a peu de choses, il y a peu de chances, en tout cas, que j'ai oublié quelque chose, tu vois, que ça a été laissé de côté. Donc ça, c'est une première solution. Après, la deuxième solution, c'est si tu as vraiment besoin d'un truc personnalisé, ou tu veux que je t'accompagne, ben, soit tu prends une heure de coaching, donc qu'on peut faire en Zoom ou par téléphone, ou en physique, si tu n'es pas loin, ou là, c'est plus les gens qui ont, tu vois, besoin d'être aidés sur un point précis. Par exemple, ben tiens, Julien, aujourd'hui, je suis dans telle situation, voilà, j'envisage de faire un nouvel investissement, j'hésite entre ça et ça, qu'est-ce que tu me, tu vois, tu vois là, ou il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, j'ai une personne qui m'a appelé, ben voilà, je viens de terminer la rénovation d'une maison que je vais mettre en location saisonnière, mais je ne suis pas encore à l'aise avec tel point, tel point et tel point, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait, tu vois, des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai pour des points précis et sinon, il y a une autre formule qui est le coaching complet où là, c'est je te prends par la main en fait, c'est Julien, moi je veux investir dans l'immobilier, mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides sur toutes les étapes, pas à pas et ben là, il y a la formule coaching complet où vraiment, on va partir du début et je vais t'emmener jusqu'à la mise en location de ton bien immobilier et je vais même venir avec toi une journée ou deux sur le terrain pour faire des visites. C'était ma question, c'est exactement ma question, c'est tu les accompagnes en visite, à la limite, tu prends le stylo pour leur faire l'offre, tu peux, tu les accompagnes vraiment quoi, c'est-à-dire, tu peux être là physiquement en tout cas, pendant les grandes étapes, donc visite, il y a une étape que toutes les formations du monde ne pourront pas remplacer, c'est les visites sur le terrain, c'est-à-dire que, tu vois, dans ma formation, j'ai même fait des vidéos où je visite, enfin je montre, tu vois, je filme ce qui est une visite, qu'est-ce que tu regardes, etc., mais tu n'as toujours, tu n'as pas deux investissements, deux immeubles identiques ou deux apparts identiques, tu vois, tu vas toujours avoir, je te dis, ben tiens, regarde le compteur s'il est aux normes ou si tu visites un immeuble, regarde si tu es bien en compteur séparé par exemple, mais en fonction des immeubles, ça ne va peut-être pas se trouver au même endroit, tu vois, ou etc., où les gens... tu peux pas, enfin tu peux voir, en fait, tu vois 90%, mais il te manque toujours 10%. Exactement. Et en fait, le terrain, c'est l'excellent complément, c'est-à-dire que, ben, je passe une journée avec toi, que tu achètes les immeubles qu'on a visités ensemble ou pas, tu sauras le reproduire sur les suivants que tu visiteras tout seul. Et je trouve que c'est ça la vraie force, c'est que d'arriver, tu visites, je ne sais pas, 4-5 immeubles dans la journée, tu as quand même déjà vu une bonne idée, tu vois. Oui, tu peux limite te débrouiller, enfin, tu pourrais presque te débrouiller tout seul sur la 6e ou la 7e visite, tu as vu un peu tout. Exactement. Et ça, d'ailleurs, ce truc-là, comme j'ai vu que c'était quelque chose qui était très demandé, j'en ai fait une variante, c'est-à-dire que je propose, voilà, 2 à 3 fois dans l'année parce que c'est fonction de ce que j'ai sous la main, mais je propose ce que j'appelle des journées bootcamp, tu vois, où je prends 10 personnes maximum et pendant une journée, on va visiter des immeubles ensemble. on est accompagnés de mon artisan et en gros, l'idée, c'est en une journée, on vous montre tout ce qu'il faut voir quand tu visites un immeuble, au niveau des travaux, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, c'est quoi la fausse bonne idée ou la vraie bonne idée quand tu achètes un truc avec travaux, etc., tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien. J'ai que des bons retours parce que les gens se disent, enfin, ce qu'ont dit les participants, les anciens participants, à chaque fois, c'est qu'à la fin d'une journée comme ça, ils disent, mais j'ai l'impression en une journée d'avoir pris deux ans d'expérience. Ouais, des années d'expérience. C'est ça. Ouais, effectivement. Ça, c'est cool, même au niveau des travaux parce qu'effectivement, je pense, c'est là où tu te fais avoir. Tu vois, le prix du bien, tu le connais, tu peux tout vérifier en amont, mais les travaux, quand tu ne t'y connais vraiment pas, tu as du mal à pricer, tu ne sais pas ce que tu es derrière, c'est compliqué. Et puis, si tu veux te faire accompagner, enfin, si tu reviens deux ou trois fois en visite, l'appart ou la maison, enfin, l'immeuble, ce que tu veux, il est déjà vendu. Donc, tu ne reviendras pas avec ton artisan. Il faut que tu sois capable de prendre une décision tout seul ou alors te greffer l'artisan avec toi, ce qui est compliqué. Il a peut-être sa journée aussi à faire. C'est ça. Sinon, si tu as un super relationnel avec ton artisan, je pense qu'il peut se... Ouais, se rendre disponible. Se rendre disponible. Mais l'idée, c'est quand même, au moins sur une première visite, d'être capable d'avoir un chiffrage même approximatif, que tu sois capable de le faire toi-même ça vaut le coup de creuser ou non, c'est sûr que ce n'est pas intéressant, on laisse tomber. C'est déjà ça. Et de se positionner ou pas, en fait. Oui, complètement. Puis après, tu vois, le mobilier, par exemple, tu ne tromperas pas de beaucoup. Non. Tu tromperas de 1 000 euros, mais... Oui, c'est ça. Non, mais ce n'est pas une erreur irréparable, le mobilier, tu vois. C'est vraiment, le travaux, c'est le point névralgique, le truc le plus compliqué parce qu'effectivement, une mauvaise appréciation, ça peut se chiffrer tout de suite en dizaines de milliers d'euros et c'est là où ça peut faire capoter la renta d'un investissement. Oui, même déjà quand tu es accompagné, après, malheureusement, ton artisan, ton chef de chantier, il ne peut pas décaper les murs, donc tu ne peux pas savoir ce que tu trouves derrière. C'est ça. Tu peux prétendre des choses, mais tu ne sauras jamais à part tout débolir, ce qui est compliqué. D'ailleurs, j'en ai des histoires comme ça. Je ne suis une fois jamais de mon artisan, jamais de mon artisan sur un appartement. En fait, c'était juste avant le compromis, mais je lui dis, regarde, globalement, je n'ai même pas signé le compromis que le mec commence à enlever la moquette, j'étais trop mal. Ah merde. Ah oui, j'étais trop mal. Tu vois, du coup, je suis obligé de l'acheter maintenant, je ne peux plus le faire autrement. Mais oui, parce qu'en fait, je n'avais pas bien communiqué le fait. Je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas encore acheté, c'est juste que je compte l'acheter, mais je voudrais avoir ton avis avant. Mais en gros, ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas enlever la moquette alors qu'on n'est pas propriétaire. Donc déjà, qu'on ne peut pas faire ça, effectivement, si on n'a pas les bons réflexes, les premiers bons réflexes un peu basiques qui t'éliminent déjà 80% des mauvaises surprises, tu n'auras pas accès aux bonnes affaires parce que les bonnes affaires, en général, il y a beaucoup de travaux. Donc, tu es obligé d'avoir cette formation ou d'avoir en tout cas cette approche travaux qui est hyper importante. C'est exactement ça parce que c'est pareil, tu vois, dans la formation, je parle des travaux. D'ailleurs, on a sorti avec mon artisan une formation que sur les travaux et il y a 10 heures de cours pour te dire un peu ce qu'il y a à couvrir quand même là-dessus. Mais c'est pareil, c'est de la théorie, donc ça aide énormément parce que franchement, ça a évité à pas mal de gens des sacrés erreurs. Tu vois, donc ça, c'est quand même, tu vois, je prends un truc tout bête, un exemple tout bête, des gens qui disent bon, ben là, ouais, je vais changer les fenêtres, je vais mettre du double vitrage, c'est 500 euros la fenêtre, sauf que ben non, tu es en zone classée, tu peux mettre que du double vitrage bois et ce n'est pas 500, mais c'est 4000, tu vois, enfin, c'est une connerie. Oui, c'est pas le même prix, oui, c'est deux fois plus cher. Mais disons qu'après, une journée de terrain qui est extrêmement complémentaire, ben, ils ont vu de leurs propres yeux, tu vois, moi je montre, alors c'est ce qu'on visite, soit c'est des immeubles, soit qui m'appartiennent, soit qui appartiennent à des amis investisseurs qui me les mettent à dispo pour ces visites. L'idée, c'est fonction de l'actualité et des chantiers qu'on a, mais se leur montrer plusieurs types de biens, donc des trucs qui sont pourris et on n'a pas encore commencé les travaux, d'autres qui sont en cours de réno, donc complètement désossés et d'autres qui sont complètement terminés, tu vois, et comme ça, on peut vraiment voir tous les stades d'une rénovation et souvent, je sais que ce qui décomplexifie, je ne sais pas trop comment on dit, ce qui facilite vachement la tâche aux participants, c'est avant travaux, un truc, ils se disent jamais j'achèterai ça, j'en dis, ah pourtant, tu vois, ça c'est une super affaire parce que les murs sont sains, ok, c'est pourri, c'est dégoûtant, mais il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de tout, tu vois, et en fait, ils le voient de leurs propres yeux et ils disent ah en fait, c'est d'accord, tu vois, et pareil après, par exemple, un appart qui est en cours de rénovation, tu n'as plus que les murs mais tu n'as même plus de placo, tu as les canalisations apparentes, etc., mais en fait, c'est bête, mais le fait de voir comment ça se passe, comment c'est fait, même le salu, comment c'est volé, tu dis en fait, ton appart, quand il est fini, tu vois, tu as ton mur en pierre ou en briques, ce que tu veux, après tu vas avoir tes gaines, tes canalisations, puis après tu vas avoir ton placo qui va te permettre d'avoir quelque chose de joli, mais derrière c'est comme ça et quand ils voient ça, en fait, les gens comprennent et ils disent, ah mais en fait, c'est, alors je dis, c'est pas sorcier, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un métier mais ils disent, en fait, c'est, oui, c'est comme ça que ça marche derrière et tout, tu vois, et en fait, ça les aide énormément. Ouais, c'est le, en fait, c'est juste pour avoir ne serait-ce que le mécanisme de se dire, tiens, voilà comment ça va se faire et un peu le, qui connaissent un peu le berbat des procédés, quoi. Ouais, tu vois, enfin par exemple, tu leur montres, tu vois, quand les gens disent, je vais mettre, je te dis n'importe quoi, je vais mettre les toilettes à l'autre bout de l'appartement et que tu leur as montré que des toilettes, déjà, ce n'était pas le même diamètre que des tuyaux d'évacuation de la douche, tu vois, et qu'en plus, il fallait une certaine pente pour que ça s'évacue correctement, tu vois, quand tu leur as montré de visu, regarde comment c'est fait, regarde la pente qu'on a, etc., bah déjà, ils ont le réflexe, tu vois, ne serait-ce que ça. Donc quand ils visitent un mien, ils arrivent à savoir s'ils peuvent, à peu de choses près, mais effectivement, faire déplacer ces toilettes ou si c'est juste pas possible, quoi. Oui, c'est un peu le, de toute façon, là, tu as mis le doigt, les WC, en général, c'est WC compteur électrique, pour les déplacer, c'est toujours un peu délicat, et effectivement, pour cette pente-ci, les personnes qui se posent la question, c'est un centimètre, enfin, le minimum, c'est un centimètre tous les mètres, on recommande deux, comme ça, on est tranquille, mais il faut quand même qu'il y ait un écoulement, un écoulement un peu sympa pour éviter les engorgements, et puis éviter surtout de faire du SAV quand le locataire a bouché les WC, quoi. exactement. Oui, on peut faire ce qu'on veut, mais dans la limite du raisonnable, et puis effectivement, il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus de pente. Ouais, tu vois, il y a ça, et puis il y a un autre truc qui est complètement indépendant de l'appartement lui-même, mais qui est aussi important, et ça, c'est quelque chose qu'on explique aussi, c'est par exemple l'environnement de l'appartement, tu vois, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai visité un appart à rénover complet, quatrième étage sans ascenseur, hyper centre de Bordeaux, avec, tu ne pouvais pas te garer en bas parce que tu as le tramway qui passe, donc il fallait que tu bloques la rue, etc., machin, et bien je me suis dit, mais juste, combien va te facturer un artisan pour l'évacuation des gravats et amener le matériel, tu vois, un quatrième sans ascenseur ? Oui, déjà, effectivement, il faut expliquer ça, effectivement, c'est pas le même coût, bah oui, c'est un coût supplémentaire, quoi. Oui, même les étages, enfin, la quatrième encore, c'est haut, mais ça reste à peu près raisonnable, mais quand tu as des septièmes sans ascenseur, tu sais que le mec, il va en chier, enfin... Oui, ou alors il faut venir une grue, tu vois, avec une benne en bas, mais c'est pareil, c'est un coût, donc ça, c'est quelque chose que les gens, on n'y pense pas forcément, tu vois, donc l'environnement joue beaucoup, c'est sûr que c'est pas la même chose que si t'es au premier ou au deuxième avec un ascenseur et que tu peux te garer juste en dessous, tu vois, ça c'est... Oui, ou t'es en maison, le gars, il prend son camion, il le gare toujours au même endroit et puis il peut même stocker une benne et la sortir à la fin du chantier, enfin... Exactement, exactement. La logistique est complètement différente et qui influe quand même sur la note finale des travaux. Oui. Oui, il y a plein d'aspects, donc là, même au niveau des travaux, moi c'est un sujet que j'aime bien, pour parler des heures, mais il y a beaucoup de choses à dire, même quand t'as... Enfin, dix heures de formation, je crois que c'est pas trop... Tu peux tenir des semaines avec la partie travaux pour avoir vraiment, déjà, ne serait-ce qu'un premier aperçu. Exactement. Et oui, donc du coup, la partie travaux est importante et après j'imagine t'as un volet qui est un peu plus chiant, enfin, que les gens n'aiment pas trop, c'est la partie fisca. Oui. Ouais. C'est un sujet qu'on évite, enfin, on évite, ça ne me dérange pas de l'aborder, mais effectivement, c'est un sujet un peu plus, tu sais, qui demande un peu plus d'attention et qui est moins ludique. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de déléguer entièrement cette partie-là parce que c'est un compliqué, pas possible. Oui, en fait, la fiscalité, pareil, je la délègue, j'ai mon expert comptable qui s'en occupe, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais par contre, c'est comme tout, j'aime bien comprendre ce que je fais, tu vois, sans... C'est ça, sans les mécanismes. D'ailleurs, voilà, le principe même, par exemple, de l'amortissement, pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Et en fait, c'est pas de moi, je crois que c'était Alec Henry qui avait sorti en fait dans le business, mais ça marche aussi pour l'investissement, tu dois être un bon généraliste et tu dois t'entourer d'une armée de spécialistes. Tout à fait. Et du coup, c'est un peu ça le deal, c'est que je comprends les travaux, mais je vais pas les faire moi-même, j'ai mon artisan. Je comprends la FISCA, mais j'ai mon expert comptable qui va le gérer, tu vois, un peu tout ça, mais il faut quand même comprendre ce que tu fais. Et tu parlais effectivement de cette partie FISCA, donc j'en parle dans ma formation Investir et Réussir, c'est le deuxième module. Et pourquoi ? Tu as compris comment ça marche que tu peux te projeter et savoir quel va être le choix à faire en fonction de ta situation. Ça, c'est une première chose. Ce n'est pas une fois que tu as signé chez le notaire que tu vas dire bon en fait, c'est quoi le traitement fiscal de mon investissement ? C'est un peu trop tard. Et puis aussi, moi, tu vois, la FISCA, c'est-à-dire la fiscalité française en plus, c'est tellement complexe, mais j'ai fait en sorte de la vulgariser le plus possible parce que je sais que ce n'est pas une partie de plaisir et je fais en sorte d'expliquer de façon claire et simple. En fait, quand je fais des cours, j'essaie toujours de me dire si je devais l'expliquer à un enfant, est-ce qu'il comprendrait ? Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, les retours que j'ai sont quand même plutôt bons là-dessus. Donc, c'est plutôt rassurant. Oui, expliquer l'amortissement, c'est comme une entreprise. Effectivement, c'est compliqué à comprendre parce qu'ils disent oui, mais mon appartement ne se déprécie pas. Oui, mais c'est comme ça. C'est justement la particularité du régime. Ce n'est pas facile à leur expliquer, mais il faut vraiment et ce qu'on fait aussi ici, c'est qu'on passe le temps nécessaire, on essaye de désacraliser un peu le truc et leur faire comprendre ne serait-ce que le mécanisme. Une fois que c'est compris, on leur dit effectivement, il y a l'expert comptable, il y a des fiscalistes qui sont spécialisés dans le meublé notamment et il y a aussi beaucoup d'investisseurs novices. Avant même d'avoir acheté quoi que ce soit, ils se posent la question est-ce que j'achète en SCI, à l'IS, à l'IR, est-ce que j'achète en SRL ? Attends, d'abord, c'est cool de se poser ces questions-là, mais ça ne serait pas mieux de faire simple au début, tu achètes en nom propre, je ne sais pas quel est ton empillement là-dessus, je trouve que c'est des questions qui sont très intéressantes, mais quand ça devient les questions centrales et qu'ils viennent au tout début, c'est peut-être un mauvais commencement, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi je trouve que c'est des questions sauf cas exceptionnels, genre j'achète avec d'autres personnes, bon ben là, tu pars en SCI, ça me semble plutôt clair, mais je suis d'accord avec toi, quand des personnes se posent ces questions alors qu'elles achètent toutes seules, je prends un cas très schématisé, mais je vais acheter un T2 que je vais mettre en location à l'année, meublé ou pas meublé d'ailleurs, mais tu pars sur du nom propre, tu ne t'embêtes pas et de toute façon, il va t'apprendre beaucoup ce T2, et si tu sais à quelle sauce tu vas être mangé fiscalement, charge à toi le plus light possible et tu te poseras la question plus sur le suivant, tu vois, je ne trouve pas ça très compliqué, enfin très pertinent pardon de partir déjà dans ce genre de réflexion pour le tout premier. Ok, toi si tu dois donner un, allez, dévoiler un petit truc, une belle astuce, une astuce qui sort un peu de l'ordinaire. Oui. Pour, voilà, donc tes primo-investisseurs, la première astuce que tu donnes ou la plus importante à tes yeux, ce serait laquelle ? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question ? Tes primo-investisseurs ? Si, je vais t'en donner une qui n'a pas grand-chose à voir avec l'investissement mais qui va sauver la vie, qui peut te sauver la vie plusieurs fois et je vais expliquer pourquoi. Moi, je donnerais l'astuce aux gens de prendre l'habitude d'avoir des comptes super bien gérés, des comptes bancaires super bien gérés pour deux raisons. La première, c'est que ça sera beaucoup plus facile pour obtenir le financement, de montrer que tu n'es jamais à découvert, que tu mets de l'argent de côté tous les mois, que tu es quelqu'un de réfléchi, de poser, ça va rassurer ce genre de comportement. C'est bête mais c'est quand même... Le financement, c'est de la relation humaine. Si ton banquier, il voit que tu es quelqu'un de sérieux, il va te faire beaucoup plus facilement confiance que si tu es à découvert tous les mois, que tu as des crédits conso et qu'il voit que tu claques 300 balles en boîte tous les samedis soirs, par exemple. Oui, complètement. Déjà, assainir un peu... Mais ça, c'est... au niveau de tes finances personnelles, c'est la première étape, c'est le premier niveau, mais c'est quelque chose qui doit perdurer même dans les finances de la gestion des investissements. Pourquoi je dis ça ? Parce que, tu vois, je me suis fait pas mal attaquer, pas que moi, mais pendant le confinement. Tu vois, les gens qui s'en sont donnés à cœur joie, ah ouais, on voit bien, la courte durée, c'est quasiment à l'arrêt avec le confinement. Tous ceux qui prenaient la courte durée, c'est... Vous faites dans l'os, vous faites moins les malins, etc. C'est ça. Et moi, j'étais hyper serein parce que déjà, il y a quelque chose que je vais dire là et que je donne toujours dans les premiers conseils à mes clients, je dis, la base de tes finances, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir une épargne de précaution. Si c'est bien géré, t'as de l'argent d'avance et moi, je recommande au moins six mois de loyer d'avance sur un compte épargne, tu vois. Comme je dis souvent, l'épargne de précaution, elle est là pour prévoir l'imprévisible. Donc, elle est là pour le jour où t'as une merde, quelle qu'elle soit, pour pas que tu te retrouves dans une situation compliquée, justement. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, t'as beau leur dire, ils n'en font qu'à leur tête, ils disent oui, mais on verra plus tard et ils claquent tout. Et bien, résultat des courses, tu vois, t'as un impayé de loyer, t'as un vide locatif, t'as des travaux à faire, peu importe, t'as un confinement, voilà, t'as plus de rentrée d'argent, ça a duré deux mois, on savait que ça allait être temporaire, tu vois, même si c'est deux, trois mois. Moi, j'étais serein. Alors oui, ça fait jamais plaisir parce que t'as plus de rentrée et tu... Ouais, tu pioches, enfin t'as une mauvaise sensation de piocher, mais au final... Ah oui, parce que tu diminues ton épargne, t'as plus de rentrée en face, donc tu dis mince, là je m'appauvris, entre guillemets, mais après tu te raisonnes et tu dis oui, mais cette épargne, elle a été créée justement pour ce genre de cas de figure, donc faut pas hésiter, tu vois. Et puis bah voilà, maintenant on est déconfiné au moment où on enregistre ce podcast depuis deux mois et demi, bientôt trois mois, tu vois, c'est reparti comme jamais, les gens... 99% des français sont en France... Mais oui, les gens restent en France, donc la demande est démentielle et en plus de ça, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que je pense que les gens préfèrent un appartement que de croiser d'autres personnes à l'hôtel, tu vois, donc... Oui, c'est sûr. J'ai mis un bien, il y a trois semaines, un qui vient d'être terminé, je suis complet, ça n'arrête pas, alors que le bien, il démarre juste, il n'a pas de commentaire, pas d'historique, tu vois, donc voilà, ça c'était la parenthèse, mais tout ça pour te dire que... tu as fait le, on va dire, les mecs qui louent vraiment au dernier moment, dernière date, même le prix, tu pouvais mettre presque ce que tu voulais, ça partait quoi. Ah, mais ça se loue, il n'y a pas de souci quoi, mais c'était certain que ça allait repartir, parce que ce n'est pas parce qu'on a eu un confinement que la demande pour ce type de produit, un appartement à la nuit, n'existe plus, il faut arrêter, c'est sûr que ça peut mettre plus de temps, je pense qu'en septembre, ça va vraiment bien repartir parce que les entreprises vont essayer de maintenir un max de salariés en télétravail, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'ils renvoient les commerciaux sur le terrain, les gens en déplacement, etc., donc tu vois, ça va bien repartir. Bon, mais ça, c'était vraiment une parenthèse, mais tout ça pour te dire que le meilleur conseil que je peux donner vraiment et qui vous suivra toute votre vie pour les investisseurs et qui vous sauvera surtout la mise, et pas qu'une fois, parce qu'il y aura d'autres périodes compliquées, c'est de prendre l'habitude de bien gérer vos finances et notamment de ne pas tout dépenser, même sur les revenus locatifs, d'avoir un fonds de sécurité. Et je vais donner un petit bonus, le meilleur moyen de se créer le fonds de sécurité quand tu commences, c'est que pendant la première année, tu ne touches pas du tout à tes cash flow, tu mets tout de côté et c'est seulement après, à partir de la deuxième année, où tu peux te dire bon, ben je vais, si c'est votre souhait de vivre sur une partie de vos cash flow, eh bien je, la deuxième année, je fais 50-50, tu vois, 50 pour dépenser les 50 que je mets de côté et à partir de la troisième année, 70-30, je dépense 70 et je prends l'habitude toujours de mettre au moins 30% des cash flow de côté. Voilà. C'est une super astuce pour le coup, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est exactement, enfin un peu de choses près ce que je m'efforce à faire. Je me dis, bon, tu n'es jamais à l'abri, tu vois, je ne sais pas, tu as un ballon qui pète, du coup, tu as locataire à la Namar au bout d'un moment, enfin tu as un dégât des eaux, bon, ton locataire, il part, tu te retrouves à la fois avec un appartement qui est pourri et sans rentrée d'argent. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Effectivement, moi, en fait, j'étais content d'avoir cette réserve d'argent et tu vois, je dormais sereinement. Je dis, ok, je n'ai pas de rentrée, ce n'est pas grave, je ne vais pas me stresser, je sais très bien que je peux facilement ne pas louer pendant 6, 8 mois, ça ne va pas changer, ma vie ne va pas changer. C'est ça, exactement. tu as un confort quand même qui est plutôt agréable et je ne vois pas, et j'essaie de ne pas voir ça comme j'ai perdu, tu vois, j'ai perdu 6 mois de loyer, je ne les retrouverai jamais. Ben non, je ne les retrouverai jamais, mais bon, après la vie de l'immobilier, un jour je revendrai, enfin je n'en sais rien, tu ne peux pas savoir combien tu as perdu ou combien tu vas gagner réellement. Tu sauras quand tu seras passé chez le notaire. Mais ouais, je suis toujours serein et je me dis, enfin moi, pour compléter, l'astuce elle est top et moi, j'étais encore plus drastique que ça, je me dis, je ne fais pas l'investissement que je ne suis pas capable d'assumer financièrement à 100%, même dans le pire des cas que voilà, tu vois, il n'y a pas de locataire, il n'y a rien, il faut que je sois capable de l'assumer réellement quoi, donc que ma vie ne change pas trop si jamais je dois payer les mensualités. Exactement, et ça c'est un truc aussi que je répète souvent, mais autant j'encourage vraiment à investir sans apport, donc à faire financer un maximum par la banque, mais sans apport, ce n'est pas la même chose que sans épargne, tu vois. C'est ça. Il faut toujours avoir, même quand tu démarres, alors je sais que ce n'est pas forcément toujours évident, mais toujours avoir au moins quelques milliers d'euros de côté parce qu'il y aura toujours quelques petits imprévus, les travaux qui durent plus longtemps que prévus, le, je n'en sais rien, la vacance locative, peu importe, mais comme tu dis, et il faut pouvoir l'assumer. En fait, prenez l'habitude de dépendre de personne pour vos investissements, tu vois. C'est que si, comme tu dis, moi c'est pour ça que je recommande au moins six mois, c'est que si pendant six mois tout s'arrête, tu es serein, tu dors sur tes deux oreilles. Oui, ça ne fait pas plaisir de taper dans l'épargne, mais encore une fois, on n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon. L'immobilier, ça se compte en années, voire en dizaines d'années. Comme tu l'as très justement dit, ce n'est pas six mois de plus ou de moins. Tu vas dire, non, j'ai perdu six mois, etc., ce n'est pas possible. Non, c'est justement en ayant une capacité à voir sur du long terme, selon moi, qu'on voit ceux qui sont sérieux et qui ont un investissement pérenne de ceux qui, tu vois, on en a vu malheureusement pendant le confinement, mais tous ceux qui n'avaient que dalle d'avance ou qui avaient mal calibré leur renta, ils ont soit rebasculé en locale année, soit ils ont vendu, tu vois. Oui, il y a plein de personnes qui ont pris des super Airbnb dans Paris Intramuros, donc ils ont payé très cher, le mètre carré, plus de 10 000 euros et qui, effectivement, n'avaient pas un copec de côté, tu vois, ils ont mis peut-être un petit apport, le montant des frais de notaire et puis après, ils étaient tapis, quoi. Donc là, effectivement, ils se sont retrouvés dans des situations délicates et heureusement, ils ont pu différer leur mensualité. Donc c'est quelque chose qui était un peu simplifié pendant cette période-là. mais bon, voilà, aujourd'hui, ils sont repartis, ils sont sur des taux d'occupation entre 50 et 75, donc presque normal et on estimerait qu'effectivement, on va partir entre septembre et janvier, on atteindrait le taux de remplissage habituel, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Mais tu vois, ça, c'est des personnes qui ont réalisé un investissement en se disant il sera rentable parce que je vais le louer en Airbnb, tu vois. Oui, mais ils n'ont pas pensé au plan B, quoi. Exactement, alors que ça, c'est une erreur, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. L'idée, c'est d'avoir un investissement qui est d'abord rentable à l'année et après, tu te dis, si je veux doper ma renta, je fais du Airbnb, mais jamais l'inverse parce que quand tu as un imprévu, il y a type le confinement, par exemple, ou type la réglementation qui change, peu importe, ou tu en as marre, tu as un plan B, quoi. Alors que si tu as tout misé sur le Airbnb, ton seul plan B, enfin, tes deux seuls plans B, c'est soit je mets un gros remboursement anticipé pour diminuer ma mensualité, soit je revends. Donc, bon, dans les deux cas, c'est pas l'idée. Oui, et puis tu ne revends pas dans les bonnes conditions, quoi. Exactement. Tu revends la quebasse en disant, voilà, il faut que ça parte, quoi. C'est ça. Combien il me reste à payer, combien il me faut, quoi. Et tu dis, je vais croiser les doigts pour que ça passe. Ouais, c'est ça. Imagine, on prend un exemple, mais imagine que tu prennes, comme tu disais, 10 000 le mètre, bon, même si tu prends un 30 mètres carrés, mais je ne sais pas, un 30 mètres carrés, tu vas être à 300 000 euros, du coup. 300 000 euros sur 20 ans, ça fait 1 500 euros par mois, tu vois. Si après, en location à l'année, tu le loues, même si c'est pareil, tu le loues 1 000, déjà, tu as un delta de 300 euros, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué. Puis bon, tu sais, en plus à Paris, tu es obligé d'être sur du local commercial. Nous, c'est très spécifique du local commercial et tu changes, tu passes en hébergement hôtelier, donc déjà, c'est une étape. Déjà, ça ne s'adresse pas à tout le monde, il faut quand même faire pas mal de démarches et tu n'es pas pieds et poignets, mais il faut partir au principe que ce logement, enfin, ce pseudo logement, il faudrait également voir sa rentabilité si tu louais en bureau, par exemple, ou je ne sais pas, pour un kiné, un médecin, je n'en sais rien. Enfin, tu vois, il faut avoir tout de suite un autre plan, un plan B. Si jamais le vent venait à tourner, ça fait partie, tu vois, c'est cool d'avoir de la rentable, mais derrière, il faut que ça soit pérenne dans le temps. Exactement. Oui, donc très bon conseil, en tout cas, je te remercie. Je t'en prie. Je crois que c'est le plus important. Ok, écoute, si jamais on veut te contacter, ou je fais des conseils de Julien, je fais comment ? Je vais sur ton site, j'imagine ? Oui, tu vas sur mon site, donc, www.immobilier-meublé-sans-accent.fr où tu tapes Julien Loboda, dans Google, tu vas me trouver, ce n'est pas un souci. et là, tu auras tout ce qu'il faut, tu as tout ce que je peux proposer, comme service ou formation, tu vas avoir un formulaire de contact pour m'écrire, tu vas avoir mon numéro de téléphone aussi. Ok. Enfin, le numéro de téléphone, oui, dédié à ça, c'est pas... C'est la ligne dédiée. Tu ne vas pas m'appeler à 3h du mat, mais oui, tu peux me joindre même par téléphone, je réponds. L'idée, c'est que, c'est d'être accessible et de pouvoir aiguiller au mieux les personnes. Sinon, après, je suis présent sur tous les réseaux sociaux classiques, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, donc, tu peux me trouver assez facilement. Trouver un peu partout. Oui. Écoute, Julien, merci beaucoup pour ces bons conseils et bravo pour toute cette histoire, donc, une success story, clairement. Merci à toi. Et j'espère que tu pourras donner énormément de conseils et de bons conseils à des personnes qui souhaitent se lancer. Il y en a beaucoup des personnes qui veulent se lancer, mais il y en a moins qui se lancent. Malheureusement, je crois que j'avais des métriques, c'était 75% des Français actifs ont pensé à un projet dans l'immobilier. D'accord. Mais dans ces 75%-là, il n'y en a que 5% qui se lancent. Oui. Vraiment. Oui. Tu te rends compte, la marge de progression possible, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est comme tout. Moi, je le vois, j'ai les stats aussi par rapport au nombre de gens qui rejoignent une formation ou un coaching et ceux qui agissent vraiment derrière. Il y a toujours un delta, un gap entre le fantasme, le rêve et puis la réalité derrière. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui, schématiquement, dans un monde idéal, aimeraient avoir des revenus passifs issus de l'investissement immobilier sans prendre de risque et en gardant la sécurité d'un CDI. Sauf que ça, ça n'existe pas. À un moment donné, il va falloir passer à l'action, il va falloir prendre des risques et c'est là où tu as des gens qui, à un moment donné, réalisent qu'en fait, ce n'est pas pour eux. Donc, bon. Oui, c'est comme ça, mais je suis sûr qu'il y a une marge de progression qui est énorme et puis avec des personnes comme toi, ça ne fera que s'améliorer et puis grandir au fur et à mesure. Donc, voilà. Heureusement qu'il y a des personnes comme toi. Bah, écoute, je leur souhaite. Comme je disais, moi, je fais ça parce que j'aime ça et que j'espère que ça peut aider ou en tout cas apporter du changement aussi minime soit-il dans la vie de personnes qui en ont envie. Donc, c'est l'idée, quoi. On y travaille, en tout cas. Ok, bah c'est parfait. Je te remercie, Julien. Merci à toi, Louis. À bientôt, du coup. Merci. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à parler de Club Deal autour de vous et à commenter et me laisser une note 5 étoiles. Ça m'encourage énormément et me permet de remonter dans les classements iTunes. Si vous avez des questions, des remarques et des idées de sujets auxquelles vous aimerez participer, vous pouvez m'envoyer un message via Instagram Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à bientôt sur Club Deal.